Bonjour Christelle, on est très heureux de vous avoir parmi nous au 30e journée nationale de l'AMCAR. Christelle est cardiologue interventionnel à l'Institut de Montsouris et on aimerait parler aujourd'hui de l'analyse fine et précise des valves mitrales. Quels conseils tu nous donnerais pour être le plus proche et le plus précis pour analyser comme il faudrait une valve mitrale ? Bonjour à tous, merci pour l'interview, l'invitation. Alors effectivement moi la valve mitrale ce que je conseille c'est de vous approprier une façon de l'analyser de façon rigoureuse et standardisée de façon à ce que tous les cardiologues et écographistes parlent le même langage et ce langage il s'adresse non pas à vos voisins ni à vous-même mais en général à un chirurgien cardiaque ou un cardiologue interventionnel et le but c'est de lui donner les clés de la réussite pour une bonne réparation, une réparation durable. Il faut que tout le monde utilise un langage conventionnel et reproductible et le plus enrichi possible. D'accord on devrait se focaliser sur la morphologie, sur la fonction, sur l'anatomie de la valve. Donne nous un peu les critères échographiques précises. Alors l'anatomie c'est la clé, c'est vrai que ça on ne le dira jamais assez mais une bonne analyse commence déjà par un temps d'observation de l'anatomie de la valve, de sa description des feuillets, des lésions que vous constatez, puis de la fonction puisque une lésion qui est due en général à une éthiologie peut déboucher sur une dysfonction et enfin seulement doit arriver une évaluation de la sévérité de la fuite qui doit être le dernier temps mais cette analyse elle ne doit pas être raccourcie au profit d'une évaluation de la sévérité. Tout à fait. Alors une fois analyse faite, bien sûr on est devant une fuite mitrale sévère, on pose une indication, plastique ou éventuellement intervention type mitral clip, quels seraient les critères éligibles à l'une ou à l'autre en gros ? J'entends bien que c'est beaucoup plus vague que ceci. Alors le premier critère c'est évidemment le fait que le patient soit éligible ou non à la chirurgie d'un point de vue clinique. Pour l'instant les indications de correction percutanée des valvulopathies mitrales sont réservées aux patients qui ne peuvent pas être opérés pour des raisons cliniques de comorbidité ou de fragilité ou d'âge, qui est une fragilité en soi. Et puis ensuite on s'attache aux critères anatomiques et les critères anatomiques de correction percutanée. Mais en fait il n'y a pas de mystère, c'est une analyse fine de la valve mitrale comme on vient de l'expliquer et ce sont des critères qui sont les mêmes que pour une réparation chirurgicale. Il faut avoir du tissu de bonne qualité et en quantité pour pouvoir effectuer cette réparation par clip mitrale. Très bien, merci beaucoup en tout cas Christelle et bon congrès à tous. Merci, bonne journée.